Bonjour et bienvenue à Destiné avec Paolo. Aujourd'hui, je vais vous enseigner comment dessiner un cube. Pourquoi le cube est si important, certains diront? C'est parce que bien des choses dans le monde sont fondées sur le cube, que ce soit cette table, un camion, une cour arrière, un cube tout simplement rempli de la grande espace d'objets dans la vie. Alors, si vous savez dessiner un cube, vous allez comprendre comment dessiner la majorité des éléments qui existent aujourd'hui dans le monde. Alors, aujourd'hui, je vais vous montrer à dessiner ce cube. Donc, très simplement, la différence entre un carré et un cube, tout le monde sait dessiner un carré, c'est que le cube a un volume. Le carré est plat. Le cube, lui, a une profondeur. Alors, comment est-ce qu'on reproduit ceci sur une feuille de papier? C'est important à savoir. Commençons donc à la base, qui est de créer ce rectangle, ou plutôt ce carré, que tout le monde sait dessiner. Alors, voici. Je vais dessiner tout simplement mes quatre lignes, comme ceci, qui représentent mon carré. Remarquez d'ailleurs que lorsque je dessine mes lignes, je les fais en quelques coups de crayon. Je ne fais pas tout simplement qu'une ligne droite. J'aime retracer de temps en temps. Ça me permet de contrôler la direction de ma ligne un petit peu mieux. Ensuite, une fois que j'ai mon carré, tout le monde est capable de dessiner un carré, n'est-ce pas? Donc, voici mon carré. Je dois maintenant créer cet effet de volume d'épaisseur. Alors, à partant de chaque coin, en fait trois coins sur quatre, je vais dessiner une diagonale de cette façon-ci. Et chacun des éléments en diagonale devront être parallèles l'un à l'autre. Ce que je veux dire par là, c'est que cette ligne est parallèle à cette ligne qui est parallèle à cette ligne. Dans le cas de ce cube-ci, il n'y a pas de perspective. Pas autant. Alors, voilà mon cube. Une fois que le cube est dessiné, ce qu'on pourrait imaginer, c'est que s'il était fait de vitre, on pourrait même voir le carré arrière qui, lui, représente la profondeur, si on veut. Alors, voilà dans cette illustration-ci. Si on imaginait que notre cube était fait de vert, on pourrait voir le carré du fond, le carré sur le dessus aussi. Et dans ce cas-ci, on voit vraiment cet effet de volume. Cela dit, on n'a pas vraiment besoin de ces lignes-ci. Alors, je vais les effacer rapidement. Comme ça, avec mon efface blanche. J'adore les effaces blanches parce qu'elles ne laissent pas de traces. Elles travaillent très bien. Nous allons maintenant retracer les lignes effacées. Voilà. Bon, maintenant, imaginons qu'il y a de la lumière qui reflète sur ce cube. Et puis, la lumière donne un effet, bien sûr, de volume plus réel. C'est à quoi sert les ombres? Sans lumière, en fait, tout serait pas mal à plat. On aurait l'impression de ceci. Donc, faisons semblant que notre lumière vient du haut et à droite. Et donc, nous allons ombrer notre cube de cette façon-ci. Alors, la section ici, tout à gauche, nous allons la rendre sombre. Alors, avec un ton de gris assez foncé. Comme ceci. Jusqu'en bas. Voilà. Je vais aussi colorier dans l'autre direction pour vraiment compléter mon coloriage jusqu'à la ligne. Voilà. Et ensuite, nous allons faire la partie inférieure du cube. Celui-ci sera encore plus foncé parce que c'est en dessous. Donc, je vais le colorier encore plus sombre. Mettons de la couleur ici. Bien, en fait, c'est pas de la couleur, hein? C'est un ton. Un ton de gris. J'aime dessiner dans mes vidéos en noir et blanc. Puisque tout le monde à la maison devrait avoir des crayons à la mine, au moins. C'est pas tout le monde qui peut se permettre des crayons de couleur. Alors, des crayons à la mine, bien, ça, c'est moins cher. Et tout le monde devrait être capable d'en avoir. Alors, voilà. Et si jamais vous dépassez cette ligne de contour, c'est pas très grave puisqu'on peut l'effacer avec notre gomme à effacer plus tard. Alors, voilà mon cube. Il est certain, lorsque je prends ma gomme à effacer, je peux effacer les lignes que je n'ai plus besoin ou les lignes que j'ai dépassées, la ligne de contour en coloriant. Et voilà. Bon, il est certain que dans le cas d'un cube, il n'y a pas d'effet de reflet comme une sphère pourrait avoir. Dans ce cas-ci, si nous avions un effet lumineux, on pourrait en effet prendre cette surface du haut et la présenter avec un effet lumineux. Je vais faire, supposons que c'était un élément de spot ou une lumière qui projette sa forme sur un cube. Ce qu'on peut faire, c'est colorier ici en rond cet élément. Et puis, bien sûr, le plus qu'on va vers le bas du cube, le plus que ça devient sombre. Comme ceci, mais très, très légèrement, pas trop foncé. Voilà. On peut tirer des petites lignes comme ceci. Et avec la gomme à effacer, mettre un effet de lumière un petit peu plus intense à cet endroit-ci. Alors voilà. Ça, c'est un effet de cube sans perspective. Maintenant, nous allons faire un autre cube qui, lui, aura un peu de perspective. Si on regarde mon premier cube, on perçoit vraiment que c'est comme si je regardais le cube pratiquement directement du haut. Il est totalement en aplat. Bon. Maintenant, nous allons en faire un qui permet de regarder. En fait, il fait en sorte comme si on regardait le cube à une distance un petit peu moins haut. Donc, il y aura une perspective à ce cube. Nous allons dessiner encore une fois ce carré. Nous allons ceci parallèle, un par-dessus l'autre. Et là, nous allons mettre une petite ligne diagonale comme ceci. Et on peut effacer les lignes de trop. Donc, ça, ça peut être le dessus du cube. On a l'impression que le cube est plutôt plus loin de nous et on le regarde à un angle spécifique. Ensuite, ce que je peux faire, c'est tirer des lignes comme ceci pour faire l'épaisseur du cube. Et ensuite, la ligne du fond, puisqu'elle est plus loin, doit être moins longue que celle du devant. Donc, ça permet cette idée de perspective. Il y a des points de fuite. D'habitude, lorsqu'on dessine un cube en perspective, ces points de fuite, on peut les faire généralement avant de dessiner le cube. Et puis, ils vont à un point à l'extérieur de la page dans ce cas-ci. Mais ça permet de faire en sorte que toutes les lignes soient parallèles et aient une réalité au niveau de notre présentation de perspective. Encore une fois, il est maintenant possible pour moi de colorier la surface de mon carré ou de mon cube. On va faire ce côté-ci en premier. Si nous faisons encore semblant que la lumière provient du haut et à droite, nous allons rendre cette surface-ci plus sombre que les autres. Voilà. Je colore le tout. Encore une fois, si on dépasse, ce n'est pas grave. On peut effacer par la suite. C'est pourquoi que les gommes à effacer existent. Je repasse une deuxième couche, comme ça. Et le côté-ci sera un petit peu plus pâle, plus que la lumière vient de ce sens-ci. Hop. Comme ça. Et ensuite, les lignes de ma perspective, mes lignes de perspective, peuvent être effacées. Hop. OK. Bon. Alors ça, c'est ce qu'on appelle un cube à une pointe de fuite. Un point de fuite. Un, une. Un point de fuite. Alors, j'avais seulement qu'un point de fuite qui était établi dans mon environnement. Et puis, ça créait cette idée de perspective. On va en faire un autre cube. Mais dans ce cas-ci, on aura deux points de fuite. Regardez bien. Alors, je vais faire premièrement, là, mon point de fuite. On va mettre nos lignes comme ceci. Puis, je vais mettre un autre point de fuite en bas, là. Et puis, il y aura des lignes comme ceci. Bon. Alors, ça veut dire quoi, tout ça? Alors, si je mets ma ligne de cube comme ceci, et je fais en sorte que ma ligne de cube touche les points de fuite, je peux maintenant faire le côté de mon cube en suivant mes lignes de points de fuite. Et le haut de mon cube, pareil. Donc, cette ligne-ci doit être un petit peu plus longue parce que c'est toujours des coins que l'on dessine des points de fuite. Et l'épaisseur, comme ça. Jusqu'ici. Et si je voulais faire un trou dans ce cube-ci, bien, j'aurais tout simplement à faire d'autres lignes de points de fuite, par exemple, qui permettraient de dessiner soit des fenêtres ou un trou ou une porte. Voilà. Et encore une fois, nous pouvons colorier le tout. Alors, n'oubliez pas, il faut que ces lignes-ci qui proviennent des coins aillent toujours au deuxième point de fuite aussi. Alors, voilà. Si on imagine que la lumière vient là, ici, c'est un petit peu plus pâle. Là, c'est un petit peu plus sombre. Jusqu'à cette ligne-ci qui sera le côté de mon cube. Et celui-ci, encore plus foncé, puisque la lumière n'atteint pas du tout ce côté-là. Je sais, je vous entends à la maison. « Hé, tu barbouilles ton autre cube avec ta pompe! » Ben oui, c'est déjà sale, mais bon. C'est ça, le dessin. Voilà. Et maintenant, on peut colorier cette face. Qui devrait être à peu près la même, au même ton que le fond ici, puisque c'est la même face, ou disons, le même côté que nous colorions. Vous remarquerez que lorsque je colore, je ne tourne pas ma feuille. Je veux que ma feuille reste parallèle à ma caméra. Alors, je suis un petit peu handicapé avec ma méthode de coloriage, mais si vous vous sentez obligé de tourner la page lorsque vous dessinez à la maison, ben faites-le, hein? J'aimerais beaucoup tourner ma page, mais bien sûr, parce que je colore avec la caméra en tête, ben c'est important que je garde cette page super droite pour que vous ne soyez pas obligés de tourner votre ordinateur à la maison pour comprendre ce que je suis en train de faire. Alors voilà. Et maintenant, ce que je peux faire, c'est effacer les points de fuite qui ne sont plus nécessaires. Voilà. Et le dernier, maintenant, le moindre. Alors voilà. Donc, c'est la méthode que nous utilisons pour dessiner des cubes. Je souhaite que ça vous a plu. J'aimerais vous remercier de votre patience face à attendre mes vidéos. Je sais que c'est long, cette production, mais maintenant, je filme à plusieurs caméras et puis ça me prend un petit peu plus de temps de faire le montage. Mais j'apprécie que vous y soyez. Si cette vidéo vous appartient, merci d'avoir été là. Merci de me suivre. Ça m'a fait plaisir. Je vous souhaite une bonne journée et un joyeux temps des fêtes. À bientôt et à la prochaine épisode de Dessiné avec Paolo. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada